L'individu, c'est la notion philosophique la plus difficile qui soit, parce que c'est la plus évidente qui soit. La philosophie, c'est l'effort pour aller justement au-delà de l'évidence naturelle. L'individu, nous le sommes tous, et par conséquent, nous avons tous l'impression que nous savons très bien ce qu'est un individu. Il suffit de se regarder, au fond, ou éventuellement de regarder les autres. Au sens biologique, il n'y a que des individus. Au sens social, il n'y a pas forcément des individus. Au sens social, il y a des personnes. Des personnes, c'est-à-dire des êtres caractérisés par la conscience d'eux-mêmes, le sentiment de leur particularité et la capacité de décider de leur comportement. Il n'y a, de ce point de vue-là, que des sociétés de personnes qui nous soient connues. Il n'y a pas de société, comme on a pu le croire, au nom de la vieille notion sociologique durquémienne, de la solidarité mécanique, où, au fond, une société humaine serait une espèce de fourmilière, où, en fait, on distingue à peine les gens tellement ils pensent tous pareil et font tous la même chose. Non, ça, ça n'a jamais existé. Mais dans ces sociétés de personnes, il y a deux manières très différentes de s'organiser. Il y a la manière qui a dominé toute l'histoire humaine, où, au titre précisément de l'organisation religieuse de la vie collective, chaque personne voit sa place assignée par le groupe auquel il appartient. C'est l'élément de vérité relative de la solidarité mécanique. C'est que, dans une société religieuse, le groupe prime sur l'individu. C'est la loi du groupe qui vous dit qui vous êtes, qui vous donne votre identité, qui définit votre place et qui détermine l'ensemble de vos obligations que vous avez avec les autres. Ça ne vous empêche pas d'être une personne, c'est-à-dire éventuellement de tricher un peu avec cette règle. Justement, ce n'est pas des fourmilières, les gens sont libres. Même dans ces sociétés-là, on trouve des comportements que nous appellerons, nous, dans notre langage de moderne, individualistes. C'est-à-dire des comportements de gens qui mettent en avant leur intérêt personnel. Il n'y a jamais eu de société composée exclusivement d'altruistes et de saints. Mais individualisme au sens moderne, ça n'a rien à voir avec cet individualisme psychologique qui consiste à faire passer ses intérêts personnels avant les intérêts ou la simple considération des autres. La nouveauté moderne, c'est l'invention de ce principe de légitimité qui va reconnaître aux individus, alors là, au sens juridique du mot, et non pas simplement au sens biologique du mot, une indépendance de nature. Et, à part toute une histoire progressive, mettre cette indépendance comme le premier principe de droit de la vie collective. C'est ça qui va conduire à l'individualisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui est un individualisme qui s'enracine dans le droit, ce qui fait sa grande originalité. Il y a deux manières, toujours, de considérer l'individu dans les sociétés modernes. C'est la manière sociologique et la manière juridique. La manière sociologique, c'est le regard donné sur l'émancipation de ces individus par rapport au groupe. L'exemple le plus simple, le plus parlant, c'est celui que va constituer le changement phénoménal dans la vie collective que représente le mariage d'amour. Le mariage, c'était l'affaire sociale par excellence, l'affaire des familles, l'affaire de l'alliance entre des groupes. Et, dans ce cadre-là, les conjoints, ils pouvaient éventuellement même pas se connaître et se découvrir le jour de leur mariage, ce qui nous paraît difficile à concevoir aujourd'hui, mais c'était très banal. Deux groupes font alliance en donnant l'un une femme, l'autre un homme, pour former un nouveau couple et leurs idées sur la question, qui se débrouillent. et qu'on ne compte pas. Pour nous, l'exemple, c'est quelque chose qui est né fin 18e, début 19e siècle, par évidence, une famille, même si elle est très prise dans une organisation légale rigide, elle est faite du fait que de la préférence personnelle d'un mari pour l'épouse. Là, c'est l'indépendance de l'individu. On voit bien aussi que dans toutes les sociétés modernes depuis le 19e siècle, l'élément d'éducation va donner à chacun des individus une grande latitude d'action. Plus on a d'éducation, plus on connaît le monde, et plus on a de moyens de s'y orienter. Dans les communautés paysannes d'un alphabète, le sens de l'individualité se réduit éventuellement à l'exercice de son intérêt personnel, mais il ne va pas très loin. Donc, il y a toute cette construction de l'individu concret dans nos sociétés. Mais cet individu concret ne trouve vraiment la plénitude de son sens que moyennant sa jonction avec l'individu de droit, qui va donner à la vie sociale une définition selon l'individu. C'est-à-dire que tout lien passé entre les personnes est un lien basé sur leur consentement mutuel. Idéalement. Et quand ça n'est pas idéal, c'est un lieu de conflit. Précisément quand il y a contrainte exercée sur quelqu'un qui est plus faible, par le plus fort, c'est quelque chose qui nous semble profondément injuste et inadmissible. et ça va petit à petit rayonner dans toute la vie sociale. Il y a des raisons de penser, ce que j'ai essayé de montrer par ailleurs, que précisément, ce processus de construction de l'individu par le droit a atteint sa définition complète. Ça y est, il a trouvé, il a triomphé, il est devenu la règle générale. Et ce qui l'illustre très bien, pour rester dans l'exemple familial qu'on évoquait tout à l'heure, c'est précisément la transformation aujourd'hui de la famille, du statut des femmes, qui sont devenus des individus de droit de plein exercice, et du coup de la famille qui est un couple affectif où les rapports hiérarchiques de subordination n'ont plus cours. ou n'ont plus à avoir cours. Quand ils ont cours, c'est un scandale, justement. Il y a donc une lutte entre la légitimité et des faits qui peuvent évidemment la contredire. Et le problème qui est posé à cette société d'individus, aujourd'hui, à la mesure de son amplification, c'est le fait que pour être vraiment un individu, il faut beaucoup de moyens. Ce n'est pas le tout qu'on vous dise en droit « Tu es un individu, débrouille-toi ! » Comment je fais ? Et on est en train de découvrir la nostalgie pour des sociétés du passé où certes, les contraintes du groupe étaient très pressantes, où on avait envie de s'en libérer, en tout cas. Quelques-uns avaient envie de s'en libérer, beaucoup peut-être, mais quelques autres non, parce qu'il y avait au moins le confort d'une structure intégratrice à l'intérieur de laquelle vous pouviez être plus ou moins bien traité, mais vous aviez votre place. Dans un monde d'individus, la difficulté, c'est qu'il y a forcément des gens qui ont de grands moyens de se comporter en individu et des gens qui n'ont même pas les moyens de se comporter en individu. Et on découvre une chose nouvelle, c'est l'inégalité devant ce droit extraordinaire de se conduire en individu, parce que c'est un droit fondamentalement inégalitaire et c'est pour moi une nouvelle question sociale qui est en train de naître autour de cette nouvelle émancipation des individus, arrivée d'une certaine façon à son terme, mais pas arrivée à son terme sur un mode d'une monadologie où l'harmonie préétablie règnerait, mais sur le mode d'une nouvelle question posée pour aux sociétés, pour donner aux individus qui les composent les moyens d'être pour de bon des individus. Là, on voit bien, par rapport à la question de l'émancipation et de la nouvelle autonomie qui est la nôtre aujourd'hui, ça peut nous amener aussi bien à des régressions qu'à des inventions. Alors, c'est quoi le symptôme et le vrai diagnostic concernant la société néolibérale ? La grande différence entre le libéralisme classique du XIXe siècle et le néolibéralisme sous le signe duquel nous vivons aujourd'hui, c'est le rapport à la politique, au cadre politique. Le libéralisme du XIXe siècle inscrit les droits des individus qu'il veut protéger dans l'espace des États-nations. Il y a une sphère des indépendances individuelles et une sphère de la société civile qui sont indépendantes de l'État et à protéger, mais qui sont à l'intérieur de la forme politique globale. Ce qui s'est passé avec le néolibéralisme qui devient l'idéal moteur de nos sociétés disons depuis les années 1980, c'est la sortie de la sphère des libertés individuelles de tout cadre politique. C'est une tendance, ça n'est pas réalisé, mais l'idée motrice dans la vie de nos sociétés, c'est l'exercice des libertés individuelles au-delà, à l'échelle globale, au-delà des frontières à l'intérieur desquelles nous sommes tous inscrits par naissance, par détermination de la vie collective. Et donc, néolibéralisme, parce que l'idéal, au fond, c'est une société globale d'individus entre lesquels n'existeraient que des liens de marché. non pas des liens de marché, pas forcément des liens marchands, mais des rapports éventuellement gratuits d'affinités, de préférences, d'offres, de dons contre dons, complètement émancipés de toute structure politique. Avec l'immense problème que ça pose, que du coup, l'idée même d'un pouvoir collectif, autrement dit de la démocratie, perd tout sens face à ce défi d'une société qui fonctionne toute seule, en dehors de toute, une volonté générale pour l'orienter, l'encadrer, définir ses perspectives. Évidemment, à partir de là, on a une contradiction qui émerge en réponse à cette situation. Il va y avoir d'un côté l'utopie néolibérale d'un univers sans frontières, no border, où les mouvements des individus sont totalement libres, où ils s'installent, où ils veulent, où ils nouent les transactions qu'ils veulent. Et puis, de l'autre côté, devant le gouffre que représente cette perspective, qui veut dire que chacun à la fois a une espèce de toute puissance de principe, mais est vraiment un atome totalement livré au hasard de l'environnement. Devant ce vertige, on a en réaction une idéologie régressive qui veut remettre le couvercle sur cette ouverture pour ramener les individus dans des cadres fixes où leur place est définie par la collectivité et où on retrouve une solidité du lien. Évidemment, le problème de la démocratie d'aujourd'hui, ça va être de retrouver le moyen terme, le compromis qui est son essence. La démocratie, c'est le compromis, ce n'est pas la majorité qui écrase la minorité, c'est le compromis qui fait qu'une décision majoritaire est acceptée par la minorité, quitte à ce que cette minorité devienne à son tour la majorité et rapplique la même règle, et bien de la même façon la démocratie. Le problème posé aujourd'hui par le néolibéralisme, si nous voulons éviter l'utopie régressive, parce que c'est évidemment une utopie, mais comme on sait bien, les utopies, elles ne se réalisent pas, mais elles font beaucoup de dégâts dans le réel. C'est ça leur propriété. Si nous voulons l'éviter, c'est de trouver ce compromis, difficile à définir, mais tout compromis est difficile à définir, entre la capacité des individus et leur liberté effectivement illimitée d'une certaine manière, puisqu'ils sont des individus par un droit universel, et la nécessité de lier cette créativité qui se passe entre les individus à une capacité collective, démocratique, d'en faire quelque chose, de partager, et qui ne regarde pas simplement ses bénéficiaires, parce qu'entre autre chose, l'enjeu de la démocratie dans ce cadre devient un enjeu égalitaire fondamentalement, puisqu'on voit bien que dans ce jeu global, dans ce marché global, il y a des avantages extraordinaires donnés aux uns. C'est la formule fameuse d'aujourd'hui, le gagnant ramasse tout, qui est un peu une règle du fonctionnement social, et les autres. C'est quand même une question qu'on ne peut pas éluder, ça veut dire, en fait, nous sommes dans un moment, pour moi, charnière de l'histoire humaine. L'histoire humaine s'est déroulée jusqu'à nous, sous le signe de l'oppression par le collectif, et donc, l'effort pour s'en émanciper, de mille manières. C'est le sens de la modernité depuis cinq siècles, d'avoir cherché à émanciper l'individu du collectif oppressif. et de la subordination qui s'y réalisait. Nous l'avons fait, mais miraculeux en un sens, tellement le poids des siècles paraissait s'opposer à ça. Et maintenant, nous sommes devant une nouvelle question. À partir de cette émancipation, qui est en même temps un bienfait extraordinaire, comment réinventer le collectif où, à la fois, cette liberté prend son sens et où toutes les exigences qu'on peut donner à une, dont on peut charger une société peuvent s'exercer. Si nous sommes dans une nouvelle histoire. on peut se sentir dans une autre histoire. Sous-titrage ST' 501